Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble un tour de magie ou plutôt une technique qui va nous permettre de réaliser des petits effets de téléportation, de disparition avec de petits objets comme par exemple une pièce. Allez c'est parti pour la démon. Allez pour ce tour on va avoir besoin d'une pièce ou d'un petit objet et regardez bien, on va essayer de prendre la pièce et de la faire passer dans les fibres du t-shirt pour que elle ressorte de l'autre côté. Incroyable n'est-ce pas ? Et regardez bien, quand vous n'avez plus besoin de la pièce, il suffit de la prendre, ne la quitter pas les yeux, regardez bien. un geste magique et la pièce disparaît et on se retrouve pour les explications. Allez c'est parti pour l'explication de la technique pour réaliser le voyage ou la téléportation de la pièce ou de petits objets. Alors cette technique s'appelle la passe française. Alors comment consiste cette technique ? Alors si vous êtes droitier, vous allez tenir en fait présenter la pièce entre le majeur et le pouce de la main gauche, juste comme ceci. Vous voyez ? En fait c'est surtout ces deux doigts qui travaillent et les autres sont juste là en support. Vous présentez la pièce comme ceci, donc vos spectateurs sont en face comme ceci. Et là, vous allez venir en fait avec la main droite, juste comme ceci, le pouce vers le bas, les doigts vers le haut, passer ici dans le petit trou comme ceci. Là à ce moment-là, les doigts vont venir se fermer, ils vont faire couverture et là ce qui va se passer en fait, c'est que le pouce, donc la main est légèrement inclinée vers le bas comme ceci. Le pouce va tout simplement lâcher la pression, ce qui va permettre à la pièce de tomber dans les doigts pour ensuite revenir à faire un empalmage des doigts. Donc je vous montre. Et ça au couvert de la main, hein. Donc on vient comme ceci. Au moment où on couvre, le pouce lâche la pression, la pièce tombe. Et à ce moment-là, on fait mime de venir saisir la pièce. Donc en détail. C'est pour ça que c'est intéressant de mettre la main légèrement un peu penchée parce que si on la met trop droite, elle va tomber en fait la pièce dans le creux de la main. Là, ça va être un peu gênant pour la garder. Alors que si on se met un peu légèrement en pente comme ceci, quand on va venir chercher, la pièce va tomber dans les doigts et pour nous, ensuite, faire un empalmage des doigts va être beaucoup plus simple pour en garder la main et donner l'impression d'avoir la main vide. Donc je vous remontre, pièce tenue comme ceci. Là, on vient comme ceci. Donc les doigts vont venir, on ferme. Là, au moment où on s'est caché pour les spectateurs, la pression est lâchée, la pièce est tombée. Et là, regardez bien, la main vient saisir comme ceci, va se retourner pendant que la main gauche va venir à l'empalmage des doigts et tout simplement pivoter comme ceci en gardant la pièce pour aller sur la table. tandis que la main droite, les yeux sont focalisés sur la main droite, fait mime d'avoir la pièce en main. Alors que non, elle est restée dans la main gauche. Je vous remontre. Hop, hop, hop. Alors c'est important de jouer avec le regard. Si je regarde de la main gauche, les gens regarderont la main gauche. Si je regarde par contre la main droite, les gens regarderont la main droite. C'est... tout réside là-dessus. Donc ensuite, vous n'êtes même pas obligé de mettre tous les doigts là-dessus, d'être aussi fermé. Moi, je le fais avec les deux doigts, en fait, et au moment où je vais lâcher la pression, c'est les doigts qui arrivent. Vous voyez ? Donc, je lâche la pression, les doigts arrivent. Mais tout le long, je suis le plus ouvert possible. Comme ceci. On monte, on vient me prendre, hop. On fait croire. Et voilà. Donc, vraiment à travailler, vous pouvez utiliser des petits objets, une petite pierre, n'importe quoi, qui fait à peu près la taille d'une pièce, voilà. Et ça va vous permettre ensuite de faire des voyages, des téléportations, des disparitions, tout simplement. Le fait de faire croire de prendre la pièce. Une disparition à travailler, tout simplement. Allez, on se retrouve sous un autre angle pour vous montrer comment la faire passer à travers le t-shirt. Pour l'explication à travers le t-shirt, donc, comment on l'a vu sur le tapis ? Vous venez saisir la main sur repli. Vous venez, vous attire la tension vers la main droite. Là, la main, en fait, gauche, va venir naturellement replier, se positionner au niveau de vos arches, ici. Juste comme ceci. Donc, on est là, on vient chercher, on attire. Vous voyez, c'est que les deux mains sont synchronisées. Hop. Ce qui va se passer, c'est que, pendant que vous attirez la tension vers la main droite, qui va se positionner ici pour faire passer, ici, en fait, regardez bien. La main, donc, vient comme ceci, replier à l'envers. L'index, c'est le pouce. En fait, le pouce va venir sur la pièce. Et avec l'index, on va plier pour cacher la pièce derrière le t-shirt. Vous voyez ? On vient chercher, comme ceci. On bascule. On vient. Et là, on met comme ceci, derrière. Pour ensuite permettre de la produire. Dans le timing, ça donne ça. On vient, on prend, hop, et on produit. Voilà. Pour la disparition, la même chose. On vient comme ceci. Petite subtilité. C'est que je utilisais un palmage des doigts pour dire, ne quittez pas la pièce des yeux. En fait, la pièce est cachée dans les doigts. Je vous montre. Hop. Ne quittez pas la pièce des yeux. Et on est focalisé sur la main droite. Regardez bien. On est là. Hop. Ne quittez pas la pièce des yeux. La disparition. La pièce est toujours en palmage. Et là, c'est mettre les mouvements vers le bas. Vers le haut. Et on donne l'impression que les mains sont vides. En fait, la pièce est restée soit dans les doigts, soit dans la main. On est là. Hop. Ne quittez pas. Hop. Disparition. Tac. Tac. La pièce est juste là. Et vu que c'est monté vers le haut, on a l'impression d'avoir les deux mains vides, puisque celle-là est flashée. Voilà. A s'entraîner devant un miroir de préférence. Et voilà. Maintenant, vous connaissez une nouvelle technique de magie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Je tiens à vous dire comme de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Et ça, c'est une très grosse motivation pour moi. Pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos. Où j'explique des fous de magie et technique. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada